Bonjour à tous, alors nous voici réunis maintenant pour cette rencontre avec Thibaut D'Amour que vous avez déjà en fait rencontré hier parce qu'il a fait cette magnifique intervention avec Mathieu Burnia sur leur ouvrage commun, leur bande d'hissé des communes, les mystères du monde quantique. Alors aujourd'hui on va rencontrer le Thibaut D'Amour qui est non plus disons vulgarisateur mais ça sera aussi ça puisqu'on va parler de ses travaux, de sa spécialité. On va rencontrer le Thibaut D'Amour physicien puisque vous êtes physicien théoricien, vous êtes académicien évidemment et membre, professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques à Burs-sur-Yvette depuis 1989 et vous avez reçu un certain nombre de prix internationaux, de prix scientifiques évidemment internationaux dont notamment la prestigieuse médaille Einstein qui est délivrée par la société Einstein de Bern. et votre spécialité c'est la relativité générale, cette théorie de la gravitation qu'Einstein a publiée il y a maintenant un peu plus d'un siècle, 101 ans maintenant cette année, en 1915 et vous êtes aussi comme physicien théoricien spécialiste de beaucoup d'autres choses, connaisseur, fin connaisseur d'autres choses notamment en relative générale des trous noirs et des ondes gravitationnelles mais aussi de théorie des cordes et de cosmologie en lien avec la théorie des cordes. Et je pense qu'on peut dire sans exagérer que Thibaut D'Amour est un acteur international, disons, majeur qu'on ne peut pas éviter en relativité générale, on va détailler ça et discuter de ça tout à l'heure. Alors vous êtes un décide d'Einstein de toute une façon, vous êtes dans sa lignée intellectuelle, dans ses travaux, dans le prolongement, dans l'extension de ses travaux, à la fois intellectuellement, par la physique que vous pratiquez, mais aussi par vos goûts. Tout à l'heure, vous êtes pianiste et un pianiste de bon niveau, on va dire, et peut-être même mieux que ça, là où Einstein était aussi un musicien émérite et qui était plutôt violoniste. Alors on va citer quelques publications, on a déjà cité Les Mystères du Monde Quantique, qui est un ouvrage qu'on ne peut que recommander, une bande dessinée qu'on ne peut recommander, une bande dessinée qui est mieux qu'une bande dessinée scientifique, c'est une vraie bande dessinée avec une vraie narration, une vraie histoire, avec au service de la science, qui est dedans, qui est expliquée dedans par Thibaut Lamour. Et il y a aussi deux autres livres qu'on peut citer, Si Einstein m'était compté, qui vient d'être republié chez Flammarion, où là vous expliquez la physique d'Einstein sans équation, ce qui est bien, parce que finalement, ce n'est pas une physique qui a la réputation d'être facile, et pourtant on peut quand même l'aborder à un niveau non technique et comprendre les grands enjeux de cette physique. Et puis, un autre ouvrage publié chez Diff.com en 2014, Entretien sur la multitude du monde, un entretien avec Jean-Pierre Carrière, qui discutait donc sur la façon dont la physique moderne a représenté notre vision de la matière, de l'espace, du temps et des liens qu'entretiennent ces trois entités extrêmement importantes en physique. Donc après la physique quantique, nous allons parler aujourd'hui plutôt de physique gravitationnelle, relativité générale. La gravitation, ça évoque Newton, disons que quand on n'est pas encore aguerri en physique de haut niveau, on pense plutôt à la théorie newtonnelle de la gravitation. Et Einstein a vraiment révolutionné notre vision du monde gravitationnel. Et donc, ma première question va concerner comment cette théorie de la gravitation, cette nouvelle théorie de la gravitation, cette nouvelle vision de la gravitation, est née dans l'esprit d'Einstein, dont on dit sans exagérer que c'est quand même un génie, il a quand même révolutionné cette vision du monde que nous avions avant lui. Merci Roland. Oui, l'idée, Einstein a construit la théorie de la relativité générale entre 1907 et 1915. En particulier, la forme finale des équations ont été publiées à la fin de l'année 1915 et réexpliquées de façon plus complète en 1916. Vous voyez sur un portrait d'Einstein, un peu après, on voit les traits fatigués d'Einstein. Il a eu des années de travail, il a perdu une partie de sa santé, il a dit lui-même qu'il n'avait jamais travaillé aussi dur de sa vie. Et en plus, la plupart de ses collègues ne s'intéressaient pas à ce qu'il faisait. Par exemple, Max Planck considérait qu'Einstein perdait son temps parce qu'il savait qu'Einstein avait créé des choses essentielles en mécanique quantique, en physique quantique et il espérait qu'Einstein allait faire des choses encore plus importantes dans la physique quantique. Parce qu'on peut rappeler quand même qu'Einstein, là on parle des années 1907 à 1915, où est né cette théorie de la gravitation, mais en 1905, il a eu cette année miraculeuse, où il avait déjà publié plusieurs articles fondateurs en physique et qui, à eux seuls, d'une certaine façon, justifiaient des recherches multiples dans les années qui ont suivi. Oui, souvent on attribue à d'autres les concepts fondamentaux d'Einstein. Aussi, en 1905, par exemple, c'est lui qui a introduit l'idée que la lumière était à la fois une onde et une particule. Et pendant 20 ans, vraiment, de 1905 à 1925, personne n'a cru à ce qu'Einstein disait sur la lumière. Même Max Planck, un jour, écrivait un rapport pour l'entrée d'Einstein à l'Académie des sciences de Prusse. Et dans un rapport pour l'Académie, je vous rappelle qu'on ne met jamais des choses négatives, même si on pense des choses un peu négatives, on ne les passe sous silence, on ne met en exergue que le positif. Et là, Max Planck dit, oui, oui, il a fait plein de choses nouvelles, même si vraiment il est allé un peu trop loin dans des spéculations hasardeuses, comme sur la lumière, par exemple. Donc vraiment, Einstein avait, de 1905 à 1907, et encore dans les années-là, créé beaucoup de choses en physique mentique, mais à un certain moment, il a eu l'idée qu'il y avait quelque chose d'important en gravitation qui n'avait pas été compris. Le point de départ d'Einstein était très simple. C'était un jour, en lisant dans le journal, il a vu qu'à Bern, un ouvrier qui travaillait et réparait les toits de Bern était tombé. Alors, beaucoup de gens ont lu cet extrait de journal, mais personne n'en a tiré une nouvelle théorie de la gravitation. Einstein a eu l'idée qu'un ouvrier qui tombe avec ses outils, ses outils tombent comme lui, d'après Newton, et donc c'est comme s'il n'y avait plus de gravitation. Quand on est en chute libre, par exemple, si vous êtes dans un ascenseur qui tombe en chute libre, vous ne sentez plus votre poids, et si vous laissez tomber un objet, il n'y a plus de poids apparent. Cette simple remarque a été travaillée, conceptualisée par Einstein pendant huit ans, jusqu'en 1915, où il a trouvé une forme mathématique. Mais, le problème, justement, c'est que la relativité générale, souvent, elle fait peur, parce qu'il y a une mathématisation complète, on parle d'espace temps court, du coup, plus personne ne comprend rien. En fait, on peut expliquer, parce que, finalement, il parle d'une idée très simple, cette idée que vous disiez, en tombant, mon poids apparent disparaît, un objet qui tombe avec moi, tombe au même rythme que moi, et donc, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il n'est plus soumis lui non plus à son poids, et donc, j'ai pu, d'une certaine façon, effacer la gravité. Ça se dit en mots simples. Vous voyez, il n'y ait pas besoin d'écrire d'équations pour le dire, mais l'effort considérable qu'il a fourni, c'est, finalement, traduire cette simple phrase en une équation qu'on puisse, en calcul, en quelque chose qu'on puisse utiliser en pratique, finalement. Voilà, et en une équation, et une nouvelle vision de l'espace, du temps, de la matière et de la gravitation. Est-ce qu'on peut résumer en une phrase ce que nous dit la théorie de la relativité générale sur l'espace, le temps ? Oui, je pense, par cette phrase que vous voyez là, que l'espace-temps est une structure élastique, c'est le point essentiel, qui est déformée par la présence de masse, ou de masse-énergie, plus généralement, en son sein. Alors, qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Elle veut dire que l'espace, l'espace entre nous, là, en général, on dirait qu'entre moi et monsieur, à la veste rouge, il y a un certain espace libre. Et si j'enlevais toute l'air qu'il y a dans cette pièce, tous les objets, il resterait de l'espace avec une certaine distance. Et l'espace préexiste, avant Einstein, à la matière, et si vous remettez de la matière dans cette pièce, l'espace n'est pas modifié. Non, Einstein nous dit, l'espace est comme cette gelée que vous voyez, comme vraiment la gelée, ou de la gelée de Vos, ce que vous voulez, c'est un milieu, et un milieu élastique. Et cette gelée, elle va, si vous mettez à l'intérieur de la gelée des objets, ça va déformer la structure de la gelée, et comme toute gelée, ça, ça sera la deuxième partie de notre discussion, si on fait bouger la gelée à un certain endroit, elle va vibrer. Ce qui va être des vibrations de l'espace. Mais, vous me direz, évidemment, Einstein ne s'est pas contenté de dire l'espace est une gelée, sinon ça n'arrête pas. Sinon, il faut que c'est une expression pratique. La physique, ça, quand même, ça vise à une description du monde, et ça vise à faire des calculs, à rendre compte l'expérience, à rendre compte les apparences du monde. à un moment donné, il faut qu'on en arrive à un nombre. Des conséquences d'Einstein, on se finit par avoir des calculs... Des nombres liés à des mesures. Liés à des mesures, exactement. Qui vont être vérifiés ou pas, qui valideront ou pas. Et quelles sont les mesures ? Quand Einstein dit la géométrie de l'espace est devenue de la gelée qui peut être déformée, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, rappelons-nous qu'on a tous appris à l'école la notion d'espace au sens des Grecs, la géométrie euclidienne. Et les caractéristiques de cet espace, c'est que si j'ai un triangle quelconque, il n'y a pas besoin d'être rectangle, la somme des angles de ce triangle, on a tous appris, est égale à deux droits ou à 180 degrés ou mathématiquement pi, 3, 14, 16. Ça, on a tous appris ça à l'école. Un autre théorème qu'on a appris à l'école, c'est que si j'ai un triangle dont un angle est droit, c'est-à-dire un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, du plus grand côté, est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés des deux côtés. Donc ça, depuis 2000 ans, c'était censé être des théorèmes vrais pour l'éternité sur la structure de l'espace. Eh bien, ce que nous dit Einstein, c'est que ces théorèmes deviennent, ils sont vrais, s'il n'y a pas de matière, si c'est un triangle dans l'espace où j'ai enlevé toute la matière, j'ai enlevé tout Nantes, toute la Terre même. Toute la Terre, le Soleil, tout l'univers, toute la galaxie, voilà, moi, je le mets très très loin. Et dans cet espace complètement vide, ces lois de la géométrie euclidienne restent vraies. Mais si, au milieu de ce triangle, je mets de la matière, par exemple, je prends le triangle, dont la somme des angles valait deux droits, valait 180 degrés, et au milieu du triangle, je mets le plus de matière possible. Je mets une boule de matière très dense, d'uranium, où on verra qu'avec les trous noirs, on peut être encore plus dense que ça, les étoiles à neutrons, que je fais tenir juste à l'intérieur du triangle. Eh bien, les équations d'Einstein, équations abstraites, en fait, elles prédisent quelque chose de très simple. C'est que la somme des angles du triangle n'est plus égale à 180 degrés, ou pi, mais il est plus grand que 180 degrés d'un facteur qui est écrit ici à une formule assez simple qui dit que ce facteur est plus grand par quelque chose qui est proportionnel à la masse de la boule que je mets et inversement proportionnel au rayon de cette boule qui tient dans le triangle. Et apparaît aussi dans cette formule la constante de Newton de la loi en 1 sur R carré et le carré de la vitesse de la nuit. Ça, c'est vraiment la conséquence la plus importante des équations d'Einstein et ça donne un sens concret à dire que l'espace est court parce que sinon on dit espace courbe on ne voit plus rien. Surtout que l'espace on a l'impression qu'il est là et nos intuitions habituelles le donnent pour Euclidien et on voit mal. Quand on prend une feuille de l'extérieur on dit bon je vais la courber je vais la plier on a le point de vue de Dieu c'est-à-dire un être à trois dimensions qui voyons les microbes qui grouillent à la surface de la deux dimensions mais à trois dimensions on n'a pas cette perception. on a du mal à imaginer est-ce qu'un espace à trois dimensions courbe ? Il est important de penser la déformation par la matière de l'espace de l'intérieur pas comme un trampolino que l'on recourbe mais de l'intérieur. Donnons des valeurs numériques pour la Terre si je fais ça la Terre c'est une boule de matière si je regarde la somme des angles d'un triangle qui embrasse la Terre et bien ça diffère de 180 degrés à la neuvième décimale. c'est pas grand chose c'est le milliardien mais on verra plus tard que c'est très important ce milliardien pour le Soleil c'est la sixième décimale là il y a quelque chose qui commence à dire et c'est lié à quoi ? le Soleil est plus massif finalement ? c'est le rapport entre la masse et le rayon le Soleil il a un rapport masse sur rayon tout le monde peut faire le calcul suffisamment plus grand que la Terre pour que ça change de milliardien à milliardien et on connaît on sait depuis les années 60 qu'il existe des objets beaucoup plus denses que le Soleil qui sont des étoiles mortes des étoiles à neutrons et des trous noirs et si vous prenez une étoile à neutrons la déformation ça n'est plus 180 degrés c'est 40% plus grand que 180 degrés donc au voisinage d'une étoile à neutrons il y a une déformation de 40% de la géométrie et pour un trou noir la déformation est de 100%